Le journal Bonjour et bienvenue à ce journal de la mieux journée. A la une de ces vendredis présidentiel 2023 en RDC, Félix-Antoine Tshisekedi ne déboursera aucun franc pour le dépôt de sa candidature. Tous les frais de sa caution sont totalement pris en charge par les notables de la Grande-Orientale, un spécimen de la collecte de fonds d'une valeur de 100 000 dollars lui a été remis par la dynamique de l'IDER de ses provinces qui lui a aussi plébiscité comme leur candidat. On en revient dans ce journal. Également, au sommaire de votre 13h, l'RDC dotée de la connexion Internet à haut débit, une nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa Moana, désormais opérationnelle. Elle a été lancée hier par le ministre des tutelles, Augustin Kibasa Maliba. Les détails dans ce journal. Et enfin, agression, enlèvement et crainte de se faire dépouiller par des faux chauffeurs de taxi, l'RDC vient encore d'innover. Il existe désormais une application pour les smartphones Oja Taxi. C'est son nom. Elle a été présentée aux chauffeurs au cours d'un atelier de renforcement de capacité organisé par la JICA. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Je le disais à l'entame de ce journal présidentiel. La 2023 en RDC, Félix Antoine Tshisekedi ne déboursera aucun franc pour le dépôt de sa candidature. Tous les frais de sa caution sont totalement pris en charge par les notables de la Grande Orientale. Un spécimen de la collecte de fonds d'une valeur de 100 000 dollars lui a été remis par la dynamique de leader de ses provinces, qui lui a aussi plébiscité comme leur candidat. De drapeler avec un message sans équivoque arboré dans ses chapiteaux de la cité de l'Union africaine, chauffé à blanc. Cette ambiance chaleureuse aux allures d'un plébiscite s'accroît à l'entrée du président de la République sous ses tentes. Ces hommes et femmes, membres de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Province orientale, apportent au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, un message clair, introduit et résumé par le coordonnateur national du Conseil présidentiel de la Veille Stratégique. Pour décembre 2023, il n'y a pas un autre candidat. Le candidat, c'est Adjim Betton. Message passé, la tribune a vu par la suite défiler des nombreuses personnalités de la Grande Orientale. Présentant l'historique et le contexte de la création de ces structures qui regroupent, acteurs politiques, chefs coutumiers et responsables d'associations, le notable Jean-Paul Nemoyato a par ailleurs fait savoir qu'une collecte de fonds a été faite pour payer la caution du candidat Félix Tshisekedi, leur choix à la présidentielle de décembre 2023. La dynamique a passé en revue les aspirations légitimes de la Grande Orientale telle qu'exprimée si haut, les défis majeurs de la RDC et les enjeux politiques de l'heure. A cette occasion, nous avons décidé de faire la collecte de fonds pour payer la caution de notre candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, un état des lieux de chaque province, issue de la Grande Orientale, a été dressé. Des défis sécuritaires aux infrastructures, en passant par les urgences socio-économiques, tout a été présenté en détail aux garants de la nation. Attentif et bienveillant, le chef de l'État a entendu le message 5 sur 5. J'ai suivi avec grande attention toutes vos revendications. Il y en a déjà qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Ce qui est de faire, c'est une unité nécessaire. Ce qui est de faire, c'est une unité nécessaire. Ce qui est de faire, c'est qu'ils comprennent à l'élection de la ville. Ce qui est música, ce qui est un partage, il a fait un déчасire. Il a fait un déчасail, il a fait un déчасire de déчасire de faire auxchusses, Il a fait un déчасire de faire au service des gens que nous parten passent, dans le programme de 145 territoires. On a dit que le territoire n'a pas été produit grâce à ce programme d'infrastructures, écoles, centres de santé, banzela. On a noté chaque territoire d'une brigade agricole qu'on a activité agricole et banla. Pour cette rencontre, une première avec cette dynamique, la communion a été au rendez-vous. Enseignement supérieur, le pont sera relié entre les universités de la République démocratique du Congo et l'Université Louvain-la-Neuve de Belgique. Pour renforcer leur offre de formation, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour l'excellence de la science. C'était devant le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Cholombo, comme nous dit Elvira Pantou. C'est dans les cadres du renouvellement des collaborations et de partenariats avec les universités de la République démocratique du Congo qu'une délégation de l'Université Louvain-la-Neuve et de la KU Lurne séjourne en RDC. Conduite auprès du chef de l'État par Joe Indeque, ambassadeur de Belgique en RDC, cette délégation a été composée de recteurs de l'Université Louvain-la-Neuve, le prof Vincent Blondel de l'Université de Kinshasa, le professeur Kay Mbentumba Jean-Marie et de l'Université catholique du Congo, M. l'abbé Léonard Santedi Kimpuku. Elle s'est entretenue ce jeudi 16 mars à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Cholombo, sur deux questions en rapport avec les renforcements des partenariats entre les universités et l'importance qu'est rêvée l'enseignement supérieur pour le développement d'un pays. Alors nous avons souhaité pouvoir dire notre volonté de ce renforcement de nos partenariats entre les différentes universités, dire aussi l'importance que revêt l'enseignement supérieur au sein d'un pays, de nos deux pays, aussi bien de la Belgique que de la RDC, et évidemment de pouvoir soutenir ce rapprochement qui est proposé, qui est renforcé ici à l'occasion de cette visite. Le soutenir dans la durée et de soutenir l'enseignement supérieur. Nous avons pu voir combien, dans les recherches qui sont développées dans l'ensemble des universités, elles sont en prise avec les réalités de la RDC, dans toutes ses dimensions, dans ses enjeux, dans ses grands enjeux de développement durable, de démographie, de santé, et que l'université, là, a une voix à porter et doit pouvoir aider à soutenir l'ensemble du pays. Ça fait partie de ces missions, comme ça fait partie des missions de nos deux universités. L'érecteur de l'université de Kinshasa, le professeur Kayembe Tumba, s'est dit frappé par la tension et la curiosité du président de la République concernant l'orientation de la recherche dans les universités. C'est donc dire notre bonheur d'avoir été reçu par le président de la République. Nous lui avons fait très rapidement état de ce dont il a été question à l'Uniquine d'abord et à l'UCC cet après-midi. Et nous avons été frappés par la tension et surtout sa curiosité quant à orienter réellement la recherche à l'université, en nous disant qu'elle doit surtout viser à résoudre les nombreux défis qu'affronte la communauté, pas seulement à Kinshasa. Il nous a invités particulièrement à nous occuper et à penser aussi aux étudiants et aux universités à l'intérieur de notre pays. La fondation Louvagnum va fêter ses 77 ans l'année prochaine et d'office les universités de Kinshasa et catholiques du Congo en sont héritières. Cette fondation a pour objectif l'acquisition, la réunion et la gestion de fonds en vue de promouvoir l'œuvre scientifique et enseignement supérieur de l'université de Kinshasa et toutes ses autres activités. Clap de fin à Manama. La 146e assemblée de l'Union interparlémentaire s'est achevée hier à Barret. Ses assises consacrent à la promotion de la bonne gouvernance des institutions et des valeurs démocratiques et marquée par l'annonce de la création d'un monde en paix et sans crise. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de l'RDC, présent à ses assises, a plaidé pour la sécurité dans l'est de son pays. Robert Ndejicense. Manama, capitale du Bahreïn, état du Golfe Persique, coincé entre l'Arabie saoudite et le Qatar, a abrité du 11 au 15 mars 2023 la 146e assemblée générale des lignes interparlémentaires. Cette rencontre de haut niveau était placée sous la présidence directe du roi de Bahreïn, Ahmed Ben Issa Al-Khalifa. Ce forum international a rassemblé à Bahreïn plus de 1300 participants provenant de 150 parlements du monde entier et 59 présidents. Pendant cinq jours, l'Assemblée générale a adopté des résolutions sur le point d'urgence et sur les thèmes abordés par la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale. Tous veulent un monde en paix et non au terrorisme international. Le Parlement de la République démocratique du Congo représentant ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, à du haut de la tribune, a invité les parlementaires réunis à Bahreïn à se saisir du cadre de l'agression dont est victime le pays de Lumumba et les invite à la solidarité internationale. Tous les efforts que nous avons entrepris depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tisséke de Tchilombo se trouvent aujourd'hui en demaille ou bien sabotés par cette agression barbare de la part du Rwanda. Merci beaucoup pour ce soutien international que vous allez donner contre l'agression rwandaise, contre l'occupation et contre les violations des droits de l'homme à RDC, surtout qui sont attribuées à l'agression rwandaise, une agression qui n'a comme objectif l'expansionnisme, le pillage des ressources naturelles de la RDC. La délégation congolaise a mené une diplomatie parlementaire offensive avec la présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont invité l'Angola qui abritera au mois d'octobre prochain la 147e Assemblée générale à obtenir les condamnations du Rwanda. Établie en 1889, l'union interparlementaire et l'organisation internationale de parlement des états souverains, foyer de la concertation interparlementaire à l'échelle mondiale. Pas d'inquiétude pour le travailleur de la société congolaise de transports et des ports. Le port des Matadi n'est pas vendu, contrairement à certaines rumeurs, juste après la signature du contrat de concession avec une firme Qatari, une annonce du ministre des Transports qui vient de soulager la délégation syndicale de cette entreprise qui, en son tour, veut être associée aux échanges techniques avant le démarrage de travaux de modernisation de ces ports. Plus de précisions avec des données en compagnieurs. Après la signature du procès verbal de satisfaction des conditions préalables et d'entrée en vigueur de l'accord indemnitaire autonome et leurs annexes relatifs à la mise en concession du port de Matadi pour le traitement des conteneurs entre le gouvernement de la RDC et le groupe Qatari Méditerranée Shipping Company, MSC, la délégation de l'intersyndicale de la Société commerciale des transports et des ports, LCTP, a été reçue le jeudi 16 mars par les ministres AI des Transports voire des communications et des désenclavements. Pour un nouvel échange axé sous la suite du processus en marge de l'effectivité de ce procès verbal, combien louable au profit de la LCTP et de tout son personnel, Marc Ekila voulait s'assurer de la bonne communication de cette transaction au niveau des travailleurs de la LCTP et de dissiper tout malentendu qui pourrait émerger des fausses informations. Il y a correct un moratoire de deux mois pour permettre aux partis de débattre sur la faisabilité des contrats. Pour sa part, l'intersyndicale a plaidé auprès du ministre pour sa représentation lors des discussions techniques entre les deux entreprises en vue de préserver les intérêts des agents. Une requête à laquelle Marc Ekila s'est montré rassurant. La LCTP va désigner ses espères, le gouvernement va aussi désigner ses espères. Les ministres ont été clairs à corps pour nous rassurer. Il faut rappeler que l'objectif poursuivi par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antetisekedi, vise la modernisation du port international de Matadi. Ce partenariat vise notamment l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal à conteneur. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. L'RDC est dotée de la connexion Internet à haut débit. Une nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa Moana, désormais opérationnelle. Elle a été lancée par le ministre des tutelles, Augustin Kibasa Maliba. Plus de précisions avec, je l'ai aimé. Fil de verre extrêmement fin, la nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa Moana est désormais opérationnelle. Dans l'enceinte de la gare centrale de Kinshasa Ouest, les ministres de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies d'Information et de la Communication, mais aussi plusieurs personnalités venues de différents coins du globe, pour la circonstance. Par ces contrats signés il y a une année, la société Fiber Access Services Technology Congo, Fast Congo, offre au gouvernement congolais une connectivité au monde des qualités. La mise en service de ce nouveau réseau de fibre optique est d'abord un succès pour le gouvernement de l'RDC, et l'aboutissement de plusieurs années d'efforts qui ont débuté en 2014. Nous espérons que cet événement est le premier d'une série qui s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Chizékevi d'accélérer la transition à l'économie numérique de la République démocratique du Congo. Augustin Kibasa Maliba, ministre des Pétentiques, s'est dit fier d'ajouter une nouvelle réalisation dans l'essence de la vision du président de la République. Cette fibre a été connectée à la station latérale de Moanda, l'inauguration officielle de la liaison Kinshasa-Moanda, ce jour, consacre notre détermination à doter d'une part à la République des infrastructures de qualité et d'autre part à la population un service au débit à moindre coût. Cette infrastructure est aussi une réussite à travers la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Chizékevi, qui, je cite, faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. L'accord prévoit que Fast Congo fournira des services Internet en gros aux opérateurs de télécommunications. Il assurera aussi la réparation de tout dommage pouvant entraver le fonctionnement des sept infrastructures télécoms à haut débit. Le plan du travail conjoint de tous les systèmes des Nations Unies pour l'exercice 2023 en plein chantier. Les experts de toutes ces agences sont en attelé de plusieurs jours à Kinshasa pour donner du contenu à ces documents de travail. Mami Tabangoulou pour le détail. C'est une évaluation à mi-parcours entre les activités de l'exercice précédent et celui d'après, c'est-à-dire les activités réalisées en 2020. Il va falloir déceler les atouts, le problème et les opportunités et mettre à jour des activités planifiées. Ce travail du plan conjoint sera éclaté en atelier, en hymne de revoir et de définir les contextes dans lesquels les programmes vus améliorer. Aujourd'hui, ça s'appelle le développement d'un plan de travail conjoint. Ça veut dire que les systèmes des Nations Unies, toutes les agences confondues ainsi que les partenaires nationaux au développement, s'assoient ensemble et essayent de voir dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de coopération, qui est le document stratégique qui a été signé entre le système des Nations Unies et les pays, comment on va mettre en œuvre pour l'année 2023. Donc on peut se poser la question pourquoi on le fait au mois de mars, parce que c'est un travail qui avait été déjà fait l'année dernière, sur lequel on avait déjà développé les activités pour 2022 et 2023. Là, ce qu'on va faire, c'est une mise à jour par rapport aux activités qui avaient été prévues sur ces deux années. Qu'est-ce qu'on a pu réaliser en 2022 ? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu réaliser, qu'on voudrait reporter en 2023 ? Et quelles sont les nouvelles activités qu'on va rajouter en 2023 pour nous assurer que la mise en œuvre de ces cadres de coopération va être effective et permettre d'atteindre les objectifs que nous poursuivons ? Ces exercices qui nécessitent les expertises de tous ces participants pour atteindre les objectifs assignés. L'ambassadeur de l'Italie, le représentant adjoint du secrétaire général de la MONESCO et l'attaché militaire du Soudan du Sud, reçu tour à tourrière par le ministre de la Défense, Gilbert Cabana, a présenté à ses hôtes la nouvelle politique de la défense congolaise. C'est un reportage de Djodjoun Dibou rendu par Dienne Balakambom. L'Italie compte rédynamiser sa coopération militaire avec l'RDC, comme par le passé son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, Alberto Petrangeli, l'a dit au ministre de la Défense nationale qu'il a reçu dans son cabinet. Gilbert Cabana en a en profité pour présenter la nouvelle politique de défense congolaise à son hôte. Avec les représentants adjoints du secrétaire général de la MONESCO, les discussions ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de l'RDC. Nous avons abordé le sujet de la coopération entre la MONESCO et les FADC, l'état-major et tout ce qui se fait sur le terrain, évidemment dans un environnement assez compliqué et complexe avec la situation dans le petit nord. Nous avons également abordé le sujet sur le stockage des armes qui ont été saisies ou en fait rendues par les combattants de nos armées à la MONESCO et qui constituent également un autre sujet sur lequel nous allons coopérer avec le ministère parce que le principe c'est que ces armes sont détruites quand elles sont saisies mais il y a également possibilité de voir comment dans le cadre d'accords clairs et transparents. Le nouvel attaché militaire de l'ambassade du Soudan du Sud accrédité en RDC, le général des brigades Garang Kourkoukouz, a également été reçu par le ministre de la Défense. Rien n'a filtré de cette entrevue. Agression, enlèvement et crainte de se faire dépouiller par des faux chauffeurs des taxis. L'RDC vient encore d'innover. Il existe désormais une application pour les smartphones. Onjataxi, c'est le nom de cette application. Elle a été présentée aux chauffeurs au cours d'un atelier de renforcement de capacité organisé par la JICA. Dieu merci, Kansa, pour le reportage. Cette application numérique Onjataxi, créée par le partenaire de la JICA et la Commission nationale de prévention routière, Onjataxi vient de s'ajouter au programme de renforcement des capacités des chauffeurs à l'issue de cette formation sur la sécurité routière, qui est à sa deuxième et troisième session. Initiée par la CNPAIR avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, Cette application va permettre aux participants d'identifier et vérifier les comportements et les informations concernant les personnes à bord des véhicules pendant le temps de travail, ainsi que les usagers des transports en commun de connaître le numéro d'immatriculation des engins, enfin de démonteler les réseaux des malfrats et le type de véhicule. Selon les études mêlées par des spécialistes en sécurité routière, il est dit que c'est l'homme qui est au centre des accidents de circulation, à 90%. La sécurité routière au jour d'aujourd'hui est une préoccupation mondiale. Au chapitre de respect du code de la route, les conducteurs de taxis et de taxibus, ainsi que le motocycliste ont été rappelés aux principes et règles du code de la route en respectant les panneaux de signalisation. Notre espoir est que le code de la route devienne la bible du conducteur. Dans ce sens que le chauffeur doit toujours s'interroger quand il est au volant. Est-ce que ce que je fais est conforme à l'articulation du code de la route ? Les formateurs ont éclairé le participant sur la protection des usagers en cas d'absence des panneaux de signalisation routière pour éviter des accidents montaires. Salon au spécial hier au marché de Kalembe-Lembe dans la commune de Linguala, Balé-Bêche-Pelle, où à la main, le membre de l'association de jeunes objectifs ont curé quelques caniveaux pour éviter des éventuelles inondations dans ces marchés. L'association de jeunes objectifs a organisé et effectué au marché Kalembe-Lembe le travaux de débouchage de caniveaux initié par le parti Congo-Uni à travers sa cellule de Linguala. Durant ces travaux, l'invité du jour, Maître Kasi, a fait quelques achats auprès de Mama Vendez du du marché, avant de lancer un message captivant aux jeunes au terrain au cal à Linguala. Notre pays va se développer si et seulement si nous travaillons et éliminons les salubrités dans nos quartiers pour éviter tant d'autres maladies. Pour aller s'aliminer ! Grâce à son esprit d'unité et de solidarité, Maître Kasi a laissé un vent d'amour entre jeunes de Linguala qui hier ne pouvaient même pas se regarder en face. Gagner la bataille des élections face à ses adversaires, toutes les stratégies secrètes viennent d'être mises en ligne dans un livre intitulé « Les guides pratiques de la campagne électorale en République démocratique du Congo ». C'était hier que ce livre de Kabongo Doudou André a été porté sur fond bâtissement. C'est un reportage de Sandra Niangitabou. « Le guide pratique de la campagne électorale en RDC », « Cet ouvrage d'une centaine de pages renferme une portion susceptible de permettre aux candidats aux élections de faire recette, car elle permet aux candidats de gérer efficacement la communication politique pendant la campagne, qu'il s'agisse des élections présidentielles, législatives, locales, voire syndicales, au niveau des entreprises et d'autres services de l'État. C'est donc un tout, une panacée pour remporter la victoire face aux autres candidats aguerris et expérimentés. Son auteur, Kabongo Doudou André, conseiller en stratégie de campagne électorale et expert en matière électorale de plus de 18 ans avec une expérience nationale et internationale dans l'observation électorale, a mis à la lumière de secrets afin de permettre à ses électeurs de répondre à la question comment conquérir des millions d'électeurs congolais face à des centaines de programmes électoraux élaborés par des milliers de candidats en compétition. Ce livre, porté sur le fonds bâtissement par M. Georges Yamba Ketel, des vents, une frange des députés nationaux, futur candidat de la Senko et des élites congolaises, tombe à point nommé. La jeunesse est en train de venir. La jeunesse doit être formée. C'est sur base des documents, des connaissances condensées dans ces livres. Une panoplie de stratégies, nous avons mis dans le kit. Pas des stratégies que tout le monde doit appliquer ou identitaires. Non, non, non. Nous donnons des orientations stratégiques. Pendant la campagne, vous vous retrouvez dans une situation. Comment est-ce qu'il faut faire ? Et à la fin, nous avons mis une batterie d'exercices pour que potentiels candidats peuvent s'exercer. Cet ouvrage vise à contribuer au renforcement de la législation sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en RDC en contribuant à la création des écoles de formation idéologique, d'une part, et de l'autre, à la moralisation de la vie politique congolaise et au renouvellement de la classe politique. Le travaux de réhabilitation et de modernisation des auditoires et hommes à l'Université Pédagogique Nationale avance à PADG1, constaté par le chargé de mission du chef de l'État des zones Grand Ouest qui était sur le terrain. Il a aussi visité l'Institut National de Bâtiments et des Travaux Publics. Constance Mananga était dans sa suite. La RDC s'est isostandard en matière d'infrastructures. Le chargé de mission du chef de l'État, zone Grand Ouest, Yannick Loutadilla, a en premier lieu inspecté les travaux à l'Institut National des Bâtiments et Travaux Publics INBTP. Les travaux de construction des auditoires évoluent normalement. La réfection des hommes, l'aménagement des espaces verts, parcs pour étudiants, tout est fait à ce stade. Selon les règles de l'art, Yannick Loutadilla n'a pas manqué de sensibiliser Africa Solutions, entreprise commise à cette tâche pour une évolution rapide et finissage des travaux, mais aussi les étudiants pour faciliter l'évolution de ces travaux. Il y a les salles de classe, le home central qui est en réhabilitation. Là, c'est en construction. Et le troisième compartiment, là, c'est le home. A l'Université pédagogique nationale UPEN, les chargés de mission zone Grand Ouest du chef de l'État, Yannick Loutadilla, a été plus qu'impressionné. La vitesse avec laquelle les travaux avancent. Chaque mois, je viens faire les suivis du chantier pour montrer un peu l'avancement des travaux. Je suis impressionné pour voir que dans un mois, on était au sous-sol, on est déjà en train de faire des élévations sur le deuxième niveau. Ce home qui a été réhabilité, ça va être des dépendances pour les étudiants. Ça veut dire qu'il y aura des cybercafés pour revenir ici, faire des photocopies, se connecter, sachant qu'ils ont quand même la connexion et qu'il sera gratuite. Avec son programme de réhabilitation et rénovation des sites universitaires, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisegué de Tulumbo, veut doter l'étudiant congolais des infrastructures dignes afin qu'il puisse étudier dans des conditions requises. Réligent pour finir, insécurité au Nord Kivu. Une matinée de prière a été organisée par l'Église du Congo pour implorer la paix dans l'Est de l'RDC. Jean-Richard Poilé pour plus de précisions. La guerre n'a jamais contribué au développement d'un pays. C'est par ces mots que le révérend Dr Oksopark a introduit son message lors d'une matinée de prière organisée par l'Église du Christ au Congo en collaboration avec le CLF. S'appuyant sur son expérience personnelle pendant la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, dans les années 50, le Dr Sopark a tiré son message du livre de Lévitique, chapitre 4, versets 1 à 12, sur le pardon du péché. Cette grande rencontre de prière pour l'unité et la paix de l'ARDC consistait également à appeler les Congolais à avoir une bonne mentalité pour un processus de croissance de chacun. Des moments riches en prière pour que la paix revienne dans l'Est de l'ARDC. Cette journée de prière était une occasion pour la société civile congolaise de décerner un diplôme au révérend Oksopark pour son accompagnement pendant cette période d'agression de l'ARDC. La courale Gracias a eu également à livrer un grand concert pour louer Dieu dans la fidélité. C'est fini pour ces journales de la meilleure journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Louisette Ntzakala, réalisé par Chimène Dondo Papindina Mao, Djibrilé Wangengo So, ainsi que Ugeten Gwanza. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h, à Nishimbalaka, 20h. Sandra Niengitabur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501